... ... Mort de René Clerc à l'âge de 83 ans. Coluche se retire de la course à l'élection présidentielle. Rencontre Giscard Schmitt en Alsace, ce soir. Bonsoir. René Clerc est mort la nuit dernière, il avait 83 ans. Le cinéaste avait réalisé son premier film, Paris qui dort en 1923. Puis ce fut Sous les toits de Paris, Le million, Fantôme à vendre, Le silence et d'or, Les grandes manœuvres. Autant de succès pour celui qui fut l'un des quatre grands du cinéma français avec Abel Gans, Jean Renoir et Marcel Carnet. René Clerc, première. Je ne suis qu'un montreur d'ombre qui n'apporte que des illusions, écrivait René Clerc. Modestie qui n'était qu'une des formes de son élégance. René, disait un de ses amis, c'est un fleurin. Il en avait la finesse, la souplesse, la pointe et la race. Né d'un père représentant savon, marié à une jeune fille de bonne famille, il avait choisi l'aristocratie. Il avait l'ironie d'un fils de prince, mais d'un fils de prince qui aimerait le petit peuple et le connaîtrait. Il sautait des prolos gentils de 14 juillet et de sous les toits de Paris, aux lords étranges de Fantôme à vendre, ou aux souverains de la terre et des enfers de la beauté du diable, du quartier des Halles où il était né, aux royaumes imaginaires. A 7 ans, on lui offre un guignol. Il y représente Faust, qu'il retrouvera 45 ans plus tard pour Gérard Philippe et Michel Simon. René Clerc fut maître de son style et d'une technique sur laquelle il écrivait articles et livres, dont cinéma d'aujourd'hui. Et il s'intéressait aussi à son avenir. J'espère pour le cinéma qu'il sera longtemps et peut-être toujours à un tournant, c'est-à-dire qu'il sera en perpétuelle évolution. Quant à son avenir, cela dépend de beaucoup de conditions économiques, sociales, etc. Cela dépend aussi de conditions techniques. Je crois que je suis toujours surpris de voir que le cinéma en est resté fondamentalement à ce qu'il était à l'époque des Frères Lumière. C'est le même moyen de projection, n'est-ce pas ? Or, il est vraisemblable que dans un avenir peut-être même assez lointain, pas demain, n'est-ce pas, ces conditions de diffusion du cinéma seront complètement changées aussi bien par le cinéma uni à la télévision, c'est la transmission à domicile des œuvres, n'est-ce pas, que par les cassettes et par tous les moyens nouveaux de diffusion que nous ne connaissons pas encore. Engagé à 17 ans pendant la guerre 14-18 comme ambulancier, la paix revenu, il veut écrire, il fait du journalisme. Damien, pour qui il écrit une chanson, le présente à un réalisateur qui cherchait un jeune premier. Il devient très vite appointé chez Feuillade, un fabricant de feuilletons filmés. Vite, mais pas longtemps. Il passe tout naturellement à la réalisation avec Paris qui dort, puis en tracte avec ses amis surréalistes. Il rencontre parmi eux sa femme Brogna, avec qui il vivra 60 ans de vie conjugale. Il passe du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur, de Paris à Londres et Hollywood. En 47, à son retour à Paris, il fait le silence et d'or, film nostalgique sur ses débuts au muet. Ses plus grands succès, pourtant, seront les belles de nuit et les grandes manœuvres qui en font le numéro 1 du cinéma français des années 50-60. Il est le premier cinéaste à entrer à l'Académie française. Dans son discours de réception, il écrivit, et on ne peut mieux dire, les hommes ne sont jamais que les figurants d'une pièce dont ils ignorent le dénouement. Mais quand ils jouent leur part en préservant quelques-unes des idées qui les méritent, et en maintenant sur la terre le privilège de la beauté, alors ce travail de pygmée a le pouvoir de traverser les orages et font la grandeur d'un pays. De l'animation ! Et je s'en faire, rien ne va plus ! Madeleine, tu as ! Tu vois ton fiancé en train de jouer ! Tu t'arrêtes ! Que allez-vous faire ? Jouer l'argent de notre futur ménage ? Notre enfant ! Oh ! Tant pis, je vais gagner ! Dame de pique ! Sois favorable ! Ah, j'ai dit ! Perdu ! Oh, il a perdu ! Allez, tombez-vous le verre ! Tire ! Alte ! Bravo, Madeleine ! On dirait que tu n'as fait que ça toute ta vie ! Valérie Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt se rencontrent ce soir à Strasbourg pour des entretiens privés qui porteront notamment sur le prochain sommet européen. Les deux hommes doivent dîner à Blasheim, à quelques kilomètres de Strasbourg, où nous retrouvons Michel Meyer. C'est un grand cru d'Alsace, très bon, toqué, cru 71, années 71, qui arrosera donc ce soir cette rencontre franco-allemande au chlore de l'Alsace à Blasheim. L'objet de cette rencontre est tout à fait important. Il s'agit en définitive de recadrer la fameuse entente franco-allemande, et cela par rapport à deux évolutions importantes sur la scène internationale. Tout d'abord, le fait que l'administration américaine, l'administration Reagan, précise sa politique sur un certain nombre de questions très importantes, comme notamment la monnaie et l'économie, et ses positions, ses politiques, ne recoupent pas à 100% celles des Européens. Deuxième thème, des propositions de dialogue soviétique existent sur les fusées moyennes portées qui concernent plus particulièrement l'Europe. Et à cet égard, il s'agira pour Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, et à cette table, de trier dans les propositions Brezhnev ce qu'il y a de sérieux et ce qu'il y a éventuellement de propagande. Accessoirement, il s'agira également de préparer le prochain sommet européen de Maastricht. Et je crois que l'on pourra assister à l'apparition assez stable d'une sorte de front franco-allemand par rapport aux Britanniques qui trop souvent confondent en quelque sorte tout progrès de l'Europe avec le fait que Mme Thatcher réussisse en quelque sorte à imposer ses vues sur des questions comme notamment le financement de l'Europe et la question des zones de pêche. À cet égard, le marin Helmut Schmidt arrivera à cette table mortifiée par le fait que les Britanniques ont une fois de plus, par leur intransigence, fait échouer les négociations sur les zones de pêche. Cette intransigence britannique, il faut le savoir, signifie à terme une sorte d'arrêt de mort, de condamnation à mort de la pêche de haute mer ouest-allemande. Les ex-otages du Boeing pakistanais semblent en assez bonne forme après leur libération la nuit dernière sur l'aéroport de Damas. Le général pakistanais Zia a déclaré que cette affaire était un grand complot soutenu par des éléments étrangers. Philippe Rochou. Les 103 passagers du Boeing ont été accueillis en héros à leur descente d'avion avec des fleurs et des couronnes. Pakistanais et afghans pour la plupart, ils ont semble-t-il bien résisté à 13 jours et 13 nuits enfermés dans la carlingue, mais au bas de la passerelle, ils laissaient éclater leur joie, tout comme les membres de l'équipage. La seule femme qui était à bord, malade, et que les pirates de l'air se proposaient même d'évacuer au début de l'opération, n'a pas voulu quitter l'avion afin de rester avec son fils de 15 ans. La voici. A présent, tous les passagers sont hospitalisés à Damas pour un examen médical. Pour les dédommager, le gouvernement pakistanais leur offre un pèlerinage à la Mecque. Pour les pirates de l'air, c'est une victoire. Ils ont obtenu la libération de 54 prisonniers politiques et un sauve-conduit pour le pays de leur choix. L'opposition au régime du général Zia vient de marquer un point. Le commando se réclamait bien d'Ali Buteau, exécuté il y a trois ans. Avez-vous un message ? Oui, nous nous battons pour Buteau à crier ce pirate de l'air avant d'être emmené par la sécurité syrienne. Bien, alors dans cette affaire, Jean-François Kahn, on retiendra surtout que les terroristes, les pirates de l'air, ont obtenu satisfaction. Alors, est-ce que cela ne crée pas un précédent grave ? Bien sûr. D'abord, la première remarque à faire, c'est que la meilleure façon de ne pas être obligé de libérer les prisonniers politiques, c'est de ne pas en avoir. Ce n'est pas simplement une boutade. Je crois que ça mérite qu'on y réfléchisse. Parce que ce n'est pas la première fois que des terroristes, malheureusement, s'emparent d'otages pour obtenir plus ou moins quelque chose, et en particulier pour obtenir qu'on libère certains de leurs amis qui sont en prison. Ça s'est passé en Italie, vous vous souvenez, très récemment, ça s'est passé en Allemagne, ça s'est passé en Israël, etc. Et la plupart du temps, dans tous ces cas-là, les États, les gouvernements, finalement, avaient gagné contre les terroristes. Pourquoi ? Prenons l'exemple de l'Italie. Vous savez, les Brigades Rouges enlèvent un juge et demandent un certain nombre d'avantages pour, en faveur de prisonniers, d'autres terroristes qui sont en prison. Seulement, l'État italien, aussi faible qu'il apparaisse, il avait tout à fait bonne conscience dans cette affaire. Pourquoi ? Parce que qui sont ces gens qui étaient en prison ? C'était des terroristes qui avaient commis des crimes, des crimes réels, et qui avaient été jugés régulièrement, démocratiquement. Donc, si vous voulez, sa situation morale était bonne et il avait l'opinion publique pour lui, qu'il le défendait. C'est ce qui lui a permis, finalement, de gagner, de ne pas céder. Même chose, est-ce que vous vous souvenez quand des pirates de l'air avaient enlevé, des terroristes, avaient enlevé un avion à Mogadiscio, un avion allemand, pour obtenir la libération des gens de la bande à Bader, qui étaient en prison en Allemagne ? Même chose, le gouvernement allemand n'avait pas cédé et il était sorti vainqueur de cette confrontation avec les terroristes, parce que là aussi, il avait bonne conscience, sa situation morale était forte. Finalement, les gens de la bande à Bader étaient des terroristes qui avaient commis des crimes et qui avaient été jugés régulièrement. Donc, sa situation morale était forte, j'insiste bien là-dessus. Tandis que, qu'est-ce qui s'est passé là ? L'État pakistanais était dans une situation tout à fait différente, car ces prisonniers politiques dont les terroristes demandaient la libération, ils n'avaient pas commis de crimes, c'était des opposants, c'était des gens, si vous voulez, le seul crime qu'ils avaient commis, c'était des opposants à la dictature militaire. Et c'est pourquoi la position morale du gouvernement pakistanais était plus faible et c'est sans doute pourquoi il a dû céder. Alors, il y a deux leçons à tirer de cela. La première, c'est que malgré les apparences, les démocraties semblent mieux armées que les dictatures pour lutter contre l'agression terroriste. Et la seconde, c'est que pour résister aux terroristes, il faut d'abord ne leur donner aucun alibi moral. Merci Jean-François. A l'étranger toujours, une dizaine de meurtriers seraient responsables de la mort des 20 enfants noirs d'Atlanta, c'est en tout cas le sentiment des policiers. Élection présidentielle, aujourd'hui en Centrafrique, 5 candidats, le président sortant, David Daco, devrait sortir vainqueur du scrutin. La commission de la communauté européenne, apprend-t-on ce soir à Bruxelles, va reprendre son projet d'aide humanitaire aux populations du Salvador, et cela malgré les récentes mises en garde des États-Unis. Politique française, Coluche retire sa candidature à l'élection présidentielle. Cette information a été donnée par son impresario, pas d'autres précisions pour l'instant. Suite des réactions à l'article de la Pravda sur l'élection présidentielle en France, il y a des satisfaits sites qui n'ont rien de rassurant, a dit Pierre Moroy, et puis ce commentaire de Pierre Juquin, le parti communiste est le seul à s'élever contre toutes les ingérences. Ce soir, au club de la presse d'Europe 1, Jean-François Doniau, qui est chargé des thèmes de la campagne de Valéry Giscard d'Estaing, s'est également exprimé sur cette affaire. Qu'est-ce que tous ont dit, et aussi bien la presse anglaise, la presse allemande ou les autres ? Ils ont dit, la France a acquis sur le plan international une autorité incontestée. Bon, et elle joue un rôle positif tout en respectant ces alliances. Or ça, M. Charpy, c'est l'héritage gaulliste très précisément. C'est-à-dire que nous ne laissons pas les deux super grands être seuls à se parler entre eux. Nous avons aussi notre voix. Nous sommes pour le dialogue, nous sommes pour la paix. Et nous sommes pour la paix parce que, comme vous le savez, les guerres mondiales, c'est une fâcheuse tendance à se passer chez nous d'abord. Donc ça nous intéresse. Mais que tous les chefs d'État reconnaissent que nous jouons un rôle utile, que nous sommes fidèles à nos alliances, ça c'est tout à fait précis et ça n'est pas choquant. Et par rapport à, je n'ai absolument pas compris, je vous le dis très franchement, les réactions de M. Labbé. Quand M. Labbé a dit, ce qui me paraît véritablement excessif et à la limite du décent, ça veut dire que Vrejnev préfère un chef d'État faible en France. M. Charpy, j'ai amené l'année politique 1965 parce qu'il ne faut pas manquer une occasion de s'instruire. Rappelez-vous en 1965, vous qui êtes un vrai gaulliste, Tass a fait une dépêche spéciale, spéciale, au moment où le général de Gaulle s'est présenté. En disant, le général de Gaulle, bon, il a bien sûr les gaullistes derrière lui, mais il a une politique en général et une politique étrangère qui forcent le respect. Et les républicains devraient voter pour lui. C'est dix fois plus, dix fois plus que l'article de la Pravda d'il y a quelques jours. Dix fois plus. François Mitterrand a formulé ce matin à Évry dix propositions pour l'école, un plan d'ouverture des écoles maternelles, un arrêt des fermetures des classes, la limitation des effectifs à 25 élèves par classe et la mise en place d'un grand service public. Un grand service public unifié et laïc de l'éducation nationale sera mis en place, mis en place négocié, sans spoliation ni monopole. Les contrats d'association et d'établissement privé conclu par les municipalités seront respectés et des conseils de gestion démocratique seront créés à tous les niveaux. François Mitterrand, je vous le rappelle, sera demain l'invité de notre émission Carte sur table à 20h35. Jacques Chirac, lui, a chef sa tournée dans les Antilles. En Guadeloupe, il est revenu sur son projet de réforme régionale et puis il a une nouvelle fois critiqué les trois autres grands candidats. Le Parti communiste s'est fourvoyé dans une campagne violente, raciste et de type fasciste qui a indigné les Français et, je le sais aussi, les Antillais. François Mitterrand est prisonnier de son idéologie bureaucratique et collectiviste. Il est également prisonnier de son allié communiste, sans les voix desquelles il ne peut être élu. L'avenir n'est sûrement pas dans cette voie. Et de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup plus d'espoir. Car le bilan du septennat est, c'est vrai, bien décevant. En social, le conflit de la RATP risque de s'intensifier cette semaine. La CGT laisse prévoir une extension de la grève des autobus dès demain. Le syndicat FO accuse le Parti communiste d'avoir orchestré cette grève pour servir sa campagne électorale. Par ailleurs, la direction de la RATP a décidé de prendre des mesures contre les grévistes. La France et l'Egypte ont signé ce matin au Caire un accord alimentaire de 1,5 milliard de francs pour la fourniture à l'Egypte de produits agroalimentaires. Fin du Salon de l'agriculture à Paris. Près d'un million de visiteurs, soit un peu plus que l'année dernière. Jean-Louis Calmogène. Les lampions s'éteignent, la fête est finie, l'heure est au bilan. Une fois de plus, le Salon de l'agriculture aura connu un énorme succès populaire. Plus d'un million de visiteurs encore cette année, la majorité d'entre eux des citadins, mais aussi beaucoup d'étrangers et semble-t-il moins d'agriculteurs que les années précédentes. Il est vrai que ces derniers sont plus préoccupés par l'évolution de leurs revenus et par les discussions sur la fixation des prises agricoles à Bruxelles. Discussions qui doivent reprendre dès demain matin. Mais la particularité de ce Salon 1981, c'est l'intérêt porté par le monde politique aux paysans. A moins de deux mois des élections présidentielles, la plupart des principaux candidats ont fait une apparition ici. Ce fut le cas, tour à tour, de Georges Marchais, de Jacques Chirac, de François Mitterrand, de Michel Debré et Michel Crépeau, qui lui, s'est payé le luxe de tenter de traire une vache et a défié les autres candidats d'en faire autant. Trop tard, ils étaient déjà tous passés. Du côté du Salon de la machine agricole, les carnets de commandes sont restés vides. Du moins, ils sont loin d'être remplis. Là aussi, les agriculteurs préfèrent attendre. Une consolation, le succès remporté par le Musée National du Machinisme Agricole, créé à l'initiative d'Antenne 2 et du Cédima, musée qui va définitivement s'installer dans les régions de Nior et de Chartres. Enfin, pour la petite histoire, sachez que les vaches présentes ici, durant les 8 jours du Salon, ont produit plus de 35 tonnes de lait et mis au monde 12 veaux. Dans la rubrique fait divers, 4 adolescents âgés de 12 à 15 ans rançonnaient depuis près d'un an un enfant de 10 ans à Cholet. Ils devaient leur remettre chaque semaine entre 50 et 100 francs, un argent qu'ils dérobaient bien sûr à ses parents. Les parents du petit garçon raquetté ont été alertés par un cauchemar de leur fils. Et puis un jeune autostoppeur anglais assassiné dans la banlieue de Perpignan, le mobile crapuleux semble être établi. Un débat s'est instauré en France à propos de la scolarisation des enfants d'immigrés. Certains préconisent la création de classes réservées aux immigrés, d'autres, comme le député Florence Darkour, souhaitent au contraire une meilleure intégration des enfants immigrés dans l'école. Depuis deux ans, dans l'académie d'Aix-Marseille, une expérience va précisément dans ce sens. Bernard Marquetti. À Marseille, on appelle ça le « frais vallon ». Là où naguère coulait des sources, on a coulé du béton. 8000 habitants, 60% d'immigrés, 12 ethnies ou nationalités. Déracinement, chômage, délinquance aussi. Pour la police, le frais vallon est un point chaud. Pas de vie de quartier ni de relation de voisinage. Seul lieu de rencontre, le groupe scolaire. Alors c'est l'école qui a pris en charge la création des liens indispensables. Méthode, d'abord banaliser le fait qu'un élève parle par exemple arabe et qu'il appartienne à une culture autre. Dans les classes maternelles, ça peut commencer par une chanson. Il serait prétentieux d'apprendre la culture, cela ne s'enseigne pas, on ne peut pas l'apprendre. Mais l'ambition serait de susciter des questions positives, une reconnaissance positive de l'autre et une acceptation comme ça. Les enfants d'origine étrangère ne connaissaient pas quelquefois eux-mêmes leur civilisation. On les a sensibilisés à leur civilisation et les autres ont découvert que ces étrangers, eh bien il y avait quelque chose d'important derrière eux. Avec l'aide des enseignants étrangers, à la grande école, on peut aller plus loin. Quelques rudiments de langue, cette fois c'est l'italien, puis à travers un fait commun de civilisation, chacun affirmera sa personnalité. C'est un carnaval où il y avait au moins une vingtaine de chars qui passaient dans une grande avenue. Toujours ils brûlent un pantin en bois qui s'appelle Vaval. Nous, le carnaval israélien, on se déguise aussi, on fait la fête aussi. Nous, en Italie, on fait les mêmes choses que vous à peu près, on fait des chars, des déguisements. L'importance de l'immigration aura donc conduit l'école unificatrice de Jules Ferry à reconnaître la différence en la valorisant dans sa dimension culturelle. Mais ce n'est encore qu'une expérience ponctuelle dans l'Académie d'Aix-Marseille. C'est vraiment la vocation par excellence des maîtres parce que ça passe par la connaissance précisément de ces différentes ethnies. Et nous avons fondé avec le centre de documentation un groupe de recherche sur les communautés ethniques en Provence qui réunit des membres de ces diverses communautés pour discuter sur les meilleures façons de lutter et parlent cette connaissance réciproque contre les phénomènes de racisme ambiant. Ils sont nés à Marseille, ils sont exclusivement francophones, ils apprennent l'arabe. Au Fré-Vallon, il y a donc aussi des cours spéciaux pour ceux qui veulent retrouver la langue de leurs parents. Et des parents en voici quelques-uns. Pour eux aussi, l'école joue son rôle de lieu de rencontre. Ils y sont accueillis, ils y discutent de l'expérience pédagogique en cours. Bref, ils communiquent et se connaissent mieux. Mais là, c'est particulier, ça fait, ils mélangent les langues, ils ne mélangent pas les langues. Quand vous rentrez en classe, mon fils, il m'a dit, celui qui est arabe, il dit bonjour en arabe, celui qui est italien, il dit bonjour en italien. Celui qui est arabe, déjà, il n'y a pas la langue d'origine. Ici se crée peut-être, grâce à l'école, au sein d'une collectivité artificielle, récente et disparate, un tissu social nouveau. Une toute dernière nouvelle en politique à l'élection cantonale partielle de Lille-Centre. Mme Denise Segar est élue au deuxième tour avec plus de 70% des voix. Elle succède à son mari récemment décédé. Médecine, une rencontre cet après-midi à Paris entre Jacques Barraud, le ministre de la Santé, et le professeur Dossé, pré-Nobel de médecine. Les deux hommes ont évoqué le problème de l'insuffisance des transplantations, notamment pour les enfants atteints de maladies rénales. La transplantation d'organes, a dit le professeur Dossé, doit être un acte de solidarité naturelle pour toute la société. Hippisme, la grande course de la journée, le prix Maréchal Vaillant a été gagné par Bison Futé, et puis le tiercé de cet après-midi à Auteuil, le prix Luther III a été remporté par Quidnovie. Un stébuchet de 4100 mètres avec 18 obstacles difficiles à sauter, c'est une dure épreuve pour les chevaux. Pourtant, un seul a fait une chute sans gravité, le 16, brise de charque. Pour sauter l'avant-dernier obstacle, Quidnovie est en tête à quelques longueurs de mi-roulement qui est à sa poursuite. Puis viennent Artfen, Royal Thor, Azmi. Pour passer la dernière réveille, Quidnovie et mi-roulement sont devant, toujours Adferm, Azmi et Homeless Ruler, sur leur trace, suivi de King's Road et Royal Thor, qui donnent des signes de fatigue maintenant. Ils sont sur la ligne d'arrivée. Quidnovie poursuit son effort pour s'imposer devant mi-roulement qui semble dangereux. Derrière, Adferm, Azmi, Homeless Ruler et King's Road. Deux disques rouges n'est plus très loin. Quidnovie a maintenant une course gagnée. Deuxième, mi-roulement. Troisième, Artfen. L'arrivée du tiercé, 8-4-13, qui rapporte dans l'ordre pour 5 francs, 1085 francs. Et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 217 francs. Le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 a lieu aujourd'hui à Long Beach, en Californie. Départ ce soir vers 23h. A la première ligne, Ricardo Patrez, l'Italien et Alan Jones. Le premier Français, Jean-Pierre Jarrier, sur Talbot, partira en cinquième ligne, devant Didier Pironi et Jacques Laffitte. Jean-Pierre Jarrier, très brillant aux essais, devra confirmer ses performances sur le circuit, qui est considéré comme l'un des plus difficiles et des plus dangereux. Du cinéma, pour terminer ce journal, Jean-Jacques Bennex, un jeune metteur en scène, débute cette semaine avec Diva, un film qui mêle le bel canto au coup de revolver, une sorte de film policier musical. France Roche. Tous les ans, on voit débuter au cinéma, 50 à 70 jeunes metteurs en scène qui font leur premier film. Alors vous, Jean-Jacques Bennex, c'est le premier. Comment est-ce qu'on fait pour faire son premier film ? On fait comme tout le monde, on rame pendant une certaine durée. Et puis on cherche... On vit de quoi ? Ça peut prendre un an ou dix ans. Moi, j'ai été assistant pendant dix ans et j'ai cherché à faire le film pendant trois ans. Et pendant ces trois ans, comment viviez-vous ? J'ai arrêté ma carrière d'assistant, j'ai refusé des films. Et puis j'ai écrit un sujet que j'aime beaucoup mais que personne n'a voulu. Et puis j'ai rencontré une productrice qui m'en a proposé un autre, qui m'a plu aussi et que j'ai fait. C'est les deux types de Saint-Lazare. C'est à cause de la cassette. Où tu es ? Surtout, ne bouge pas. Ils vont me tuer, c'est les deux types de Saint-Lazare. C'est fait jetons, mais je suis tombé dans les pommes. Mais qui parle, va des choses à dire. Allô ? Super Jules ? Tu craques ? Et quand le film sort, comment est-on ? On est très mal. On est très très mal. On va voir à l'entrée des cinémas si les gens rentrent. Oui. Et à la limite, on se demande si on ne va pas les prendre pour les faire rentrer. Et on le fait ? Je n'ai pas encore osé, mais s'ils ne rentrent pas, je crois que je vais le faire. Alors vous, vous êtes allé au Champs-Elysées voir si on rentrait. Et Philippe Rousselot, votre chef opérateur, lui, il a été à Montparnasse. Oui. Oui, oui. Et alors, comment ils ont entré à Montparnasse ? Oui, non, les gens rentrent. Maintenant, il faut voir la suite. Et qu'est-ce que ça fait quand on tourne avec un nouveau metteur en scène ? Ce n'est pas tellement un nouveau metteur en scène. Le projet de Jean-Jacques est un projet complètement différent de ce que j'ai eu l'occasion de faire. Et à ce moment-là, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. En quoi est-il différent ? Ça échappe, je crois, à une routine du cinéma. Du cinéma, pour terminer ce journal, Jean-Jacques Bennex, un jeune metteur en scène, débute cette semaine avec Diva, un film qui mêle le bel canto au coup de revolver, une sorte de film policier musical. France Roche. Tous les ans, on voit débuter au cinéma 50 à 70 jeunes metteurs en scène qui font leur premier film. Alors vous, Jean-Jacques Bennex, c'est le premier. Comment est-ce qu'on fait pour faire son premier film ? On fait comme tout le monde. On rame pendant une certaine durée. Et puis on cherche... On vit quoi ? Ça peut prendre un an ou dix ans. Moi, j'ai été assistant pendant dix ans et j'ai cherché à faire le film pendant trois ans. Et pendant ces trois ans, comment viviez-vous ? J'ai arrêté ma carrière d'assistant, j'ai refusé des films. Et puis j'ai écrit un sujet que j'aime beaucoup mais que personne n'a voulu. Et puis j'ai rencontré une productrice qui m'en a proposé un autre, qui m'a plu aussi et que j'ai fait. C'est le détit de Saint-Lazare. C'est à cause de la cassette. Où tu es ? Surtout ne bouge pas. Ils vont me tuer, c'est le détit de Saint-Lazare. C'est fait jetons, mais je suis tombé dans les pommes. Mais qui parle, va, des choses à te dire. Allô ? C'est Père Jules ? Tu craques ? Et quand le film sort, comment est-on ? On est très mal. On est très très mal. On va voir à l'entrée des cinémas si les gens entrent. Oui. Et à la limite, on se demande si on ne va pas les prendre pour les faire rentrer. Et on le fait ? Je n'ai pas encore osé, mais s'ils ne rentrent pas, je crois que je vais le faire. Alors vous, vous êtes allé au Champs-Elysées voir si on rentrait. Et Philippe Rousselot, votre chef opérateur, lui, il a été à Montparnasse. Oui. Et alors, comment ils entraient à Montparnasse ? Oui, non, les gens rentrent. Maintenant, il faut voir la suite, quoi. Et qu'est-ce que ça fait quand on tourne avec un nouveau metteur en scène ? Ce n'est pas tellement un nouveau metteur en scène. Le projet de Jean-Jacques est un projet complètement différent de ce que j'ai eu l'occasion de faire. Et à ce moment-là, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. En quoi est-il différent ? Ça échappe, je crois, à une routine du cinéma français. Ce n'est ni vraiment un film français comme on a l'habitude d'en faire. En même temps, ce n'est pas une copie du cinéma américain. C'est autre chose. Non, j'ai essayé d'être irrévérencieux par rapport à un genre qui, d'une certaine façon, finissait par devenir une routine. C'est-à-dire que le film policier, il y a un espèce de respect d'un certain style, d'une façon d'exposer, d'une façon de raconter l'histoire policière. J'ai essayé, tout en racontant une histoire policière, de faire quand même aussi un film personnel, un film autobiographique, de faire un film où on faisait un petit peu de la musique avec des images. Et aussi des images avec de la musique, car dans Diva, la cantatrice Vilhelmina Fernandez est passée de l'opéra au studio. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de votre attention et je vous souhaite une très belle soirée sur Antenne 2 avec Nana, le feuilleton de Maurice Cazeneuve d'après le roman d'Émile Zola. Bonsoir.